Bonjour, cette vidéo présente les différents éléments d'intégration que l'on peut rencontrer lorsque l'on travaille en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire les éléments volumiques, surfaciques ou linéiques. Tout d'abord, pour paramétrer la position d'un point dans l'espace par des coordonnées cylindriques, nous avons vu qu'en coordonnées cartésiennes, il nous fallait trois longueurs, donc x, y, z, pour paramétrer la position d'un point M. En coordonnées cylindriques, nous utilisons un vecteur ER défini par l'origine et la projection d'EM dans le point x, y, par exemple, ce qui nous permettra d'utiliser non plus trois longueurs, mais une longueur qui est en la distance O, le projeté de M, donc petit M, et un angle d'état ainsi que la coordonnée ZM. Nous obtenons une nouvelle base orthonormée, directe, donc ER, E, z, z. Le vecteur OM s'écrira ainsi RER plus Z porté par Z0. Et donc, nous aurons encore une fois trois coordonnées pour positionner le point M dans l'espace, mais une de ces coordonnées sera donc un angle. Nous pouvons facilement passer des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes, donc en projetant le vecteur O petit M sur le vecteur X0, Y0. Nous utiliserons les coordonnées cylindriques pour paramétrer la position d'un point appartenant, par exemple, à un solide ayant une symétrie de révolution, comme un cylindre, un cône. Donc ici, pour le cylindre, nous avons donc défini trois plans de symétrie, et nous pouvons donc utiliser une base liée à ce cylindre, permettant donc de positionner le point M dans le cylindre, avec les trois coordonnées, donc ER, θ, et ici YM. Nous pouvons utiliser les coordonnées cylindriques pour paramétrer la position d'un point sur une surface. Donc, si l'on travaille donc sur un cylindre d'axe de révolution au Z0, si nous prenons Z égale constante, nous allons travailler dans un plan, donc X0, Y0. La position du point M sera paramétrée, non plus par deux distances, mais par une longueur et un angle, donc R et θ, en définissant donc le vecteur ER étant le vecteur OM. Si l'on prend maintenant θ constant, nous allons travailler dans un plan ERZ0, donc Z0 ER pour le définir directement, et nous utilisons donc deux paramètres, qui sont les deux paramètres de longueur, donc R et ZM. Et ensuite, si nous prenons R et R constants, nous allons travailler non plus sur un plan, mais sur une surface cylindrique de rayon grand R. Et pour positionner le point M, nous utiliserons les deux paramètres ZM et θ. Enfin, si nous voulons paramétrer la position d'un point sur une dimension, si nous prenons R et θ constant, il suffira donc de faire varier Z pour positionner le point M, qui sera donc positionné sur une ligne rectiligne. Si nous prenons θ et ZM, M sera positionné sur le vecteur R, et donc variera sur, encore une fois, une ligne rectiligne. Et maintenant, si nous faisons varié θ en gardant R constant et Z constant, le point M va évoluer sur une ligne circulaire, et nous utiliserons le paramètre θ pour le positionner. Si l'on s'intéresse maintenant aux éléments d'intégration dans l'espace, c'est-à-dire volumique, si l'on positionne donc ce petit élément d'intégration autour du point M, si l'on fait un zoom, on retrouve donc les coordonnées du point M avec le vecteur R, donc le R, le θ et le YM. Pour obtenir cet élément d'intégration, nous faisons varier Y autour du point M, nous faisons varier petit r, donc encore une fois, autour du point M, et en faisant varier θ, nous obtenons autour du point M une petite variation qui est égale, donc à un petit arc de cercle, petit r fois dθ, nous obtenons ainsi un élément volumique d'intégration égale à r dθ fois dr fois dy. Si l'on fait une rapide analyse dimensionnelle, nous voyons bien que c'est un volume, puisque nous multiplions trois longueurs par un angle, l'angle ne s'exprimant pas, nous obtenons bien des mètres cubes. Si l'on travaille maintenant sur une surface, donc avec Z égale constant, nous allons faire varier R, puis θ, la variation de θ va nous donner un petit arc de cercle, R fois dθ, et donc la surface obtenue aura pour dimension R dθ fois dr. A θ constant, donc nous travaillons dans un plan donc Z0R, on pourra faire varier donc Z et R, et nous obtenons une surface donc égale à dr fois dz. Et enfin, à R égale constant, donc nous travaillons sur une surface cylindrique, si nous faisons varier donc dz, nous obtenons un petit élément linéique, si nous faisons varier θ, nous obtenons un petit arc de cercle, donc R, donc le grand R constant, dθ, et nous obtenons donc un élément surface R dθ dz, avec R constant. Et enfin, si nous travaillons donc en une seule dimension, si nous travaillons donc sur l'axe Z, notre élément d'intégration sera notre petit dz. si nous travaillons donc sur l'axe ER, notre petit élément d'intégration sera donc petit dr. Et ensuite, si nous travaillons donc sur un élément qui sera un arc de cercle, de rayon R constant, en faisant varier θ, nous obtiendrons un petit élément donc linéique R dθ. Je vais vous présenter maintenant donc l'utilisation de cet élément d'intégration donc volumique pour calculer le volume d'un cylindre. Donc notre cylindre ici est caractérisé par sa hauteur H et son rayon dentaire. Lorsque l'on paramètre notre système, nous allons utiliser donc les plans de symétrie de notre cylindre pour positionner notre repère particulier. Le point M sera donc paramétré par les deux distances R et YM et l'angle θ. Pour parcourir l'ensemble du cylindre, il faudra faire varier Y entre moins H sur 2 et H sur 2, R entre 0 et grand R et θ entre 0 et 2π. Nous pourrions aussi imaginer faire varier petit R entre moins R et plus R et θ entre 0 et π. Pour calper le volume de notre cylindre, il nous suffit de faire donc la somme des petits éléments volumiques autour de notre point courant M sur le domaine, c'est-à-dire la somme des R, des R, des θ, des Y en faisant varier donc nos trois coordonnées entre les bornes que l'on a définies précédemment. Lorsqu'on commence à intégrer sur R, on va voir apparaître un R carré sur 2 compris entre 0 et grand R puis ensuite en intégrant sur θ comme R carré sur 2 est constant, on aura juste θ qui va intervenir entre 0 et 2π et ensuite quand on intègre sur Y comme on a le tout qui est constant en fonction de Y on va voir apparaître H en facteur on remarque que l'on ne voit pas être la surface d'un disque donc πr carré que l'on multiplie par la hauteur du cylindre et on retrouve bien donc le volume d'un cylindre. Voilà pour cette vidéo présentant donc les différents éléments d'intégration que l'on pourra rencontrer en coordonnées synonymes donc ce sont des éléments d'intégration que l'on utilisera généralement souvent par exemple pour calculer les actions mécaniques dans les embrayages ou dans les systèmes de freins. de freins. de freins. de freins.